120 secondes, l'invité de la rédaction Plusieurs bagarres ont à nouveau éclaté le week-end passé à la sortie des boîtes de nuit du centre de Lausanne C'est le deuxième incident de ce type qui a lieu en 15 jours D'où plusieurs questions qui se posent, que ce soit dans la presse, au sein des milieux politiques ou dans la population Faut-il diminuer le nombre de bars, limiter la vente d'alcool, renforcer la présence policière ? On en parle avec vous ce matin, Sébastien Jaquet, bonjour Vous êtes, Sébastien Jaquet, un riverain du quartier de Bel-Air Ouais, on fait la place Bel-Air, si tu veux, c'est un peu ma salle de bain quoi Comment ça votre salle de bain ? Ouais, on fait, si tu veux, le somme de Lausanne, si tu te calmes Le somme de Lausanne, si tu veux, c'est un peu mon appart quoi La place de la Riponne Nord, c'est ma chambre La place de la Riponne Sud, c'est le salon Saint-Lô, c'est le corridor Et puis Bel-Air, ben c'est ma salle de bain quoi C'est là que je vais faire mes ablutions Que je vais faire mes bains de pied, mes soins ayurvédiques avec Tristan Alors vous avez été impliqué dans cette bagarre dimanche au petit matin dans votre salle de bain ? J'ai été impliqué, ouais Je suis en train de revenir de m'être coupé les cuticules des orteils avec un coupe-ongles mécanique sur le toit de la FNAC Mais j'ai pas subi de dommages d'intérêt quoi Heureusement parce que moi je supporte pas la violence quoi Enfin c'est mon corps qui l'insupporte pas quoi Dès qu'on ne serait-ce qu'on me souffle dessus J'ai des hématomes partout quoi Sur le corps Sur le corps D'accord mais alors C'est les forces de l'ordre qui vous ont protégé Sébastien Jacquet ? C'est les forces de l'ordre qui vous ont protégé ? Juste F.Y.I. Les forces de l'ordre ça protège pas quoi Comment ça ça protège ? Non c'est mon chat ici présent qui m'a protégé un ruban mais oui C'est vrai ? Mais comment il a fait pour vous protéger ? Comment il a fait pour vous protéger ? Bah en fait Si tu veux par exemple que t'as une bouteille qui juque comme ça Un ruban il bondit pis il la chope comme ça Et il la dépose dans une benne à verre vide Ou bien si par exemple il y a un gars qui vient vers moi avec des velléités agressives Et bah en fait il a un gadget que j'ai fait poser dans sa gueule Ben il la boaye à 1000 Hz à 140 dB Pis il crache du spray au poivre comme ça Mais cette récurrence de la violence urbaine Même si elle ne vous menace pas dans votre intégrité corporelle Est-ce qu'elle vous fait quand même réagir ? Ah bah bien sûr qu'elle me fait réagir T'aimerais toi qu'il y a des mecs tu connais même pas Qui viennent foutre le merdé dans ta salle de bain Tous les 15 jours Non t'aimerais pas Non j'aimerais pas c'est vrai Alors qu'est-ce que vous préconisez pour éviter que ça se reproduise ? On parle de renforcement de la présence policière par exemple Vous pensez que c'est une solution ? Non 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 surtout pas Non non la présence policière elle est déjà bien assez présente quoi Bientôt sera plus chez nous quoi Une limitation du nombre de débits de boissons ? Non non surtout pas quoi Non c'est bien cool une ville qui vit la nuit Non c'est important l'ambiance pour les lumières tout ça quoi Bon une solution alors ? Ben il faut changer le mode de consommation quoi Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? Changer le mode de consommation ? Moi je comprends que tu veux que ces jeunes ils aient envie de se déchirer la tête C'est normal C'est pour oublier la réalité et qu'ils nous forcent à subir la réalité Mais il y a d'autres trucs que la vodka, la tequila, la coke et les extins quoi Ces conneries ça te rend agressif quoi Moi je peux leur donner des conseils à ces jeunes Parce que moi ce que je prends je peux te dire ça me rend pas agressif quoi Ça me donne rarement envie de me battre et je propose de mettre mon expérience au service de la jeunesse C'est quoi par exemple ce que vous prenez ? Vous avez pas envie de nous dire ? Non D'accord On leur passe le message et on sait désormais où vous trouvez Sébastien Jacquet Si jamais on a envie de venir vous demander des conseils Je vous remercie d'être passé nous voir ce matin Je rappelle que vous êtes un riverain du quartier lausannois de Bel Air Et je vous souhaite une bonne journée Oh non merde Qu'est-ce qu'il se passe ? T'aurais pas un linge à quatre trop Non mais